Je viens quand même d'avoir à l'instant un policier qui vient de nous contrôler. Mais faut payer combien pour filmer les gens ? J'espère qu'ils vont pas me capturer pour que je puisse filmer la rue. On va pas non plus trop s'attarder ici. J'ai pas envie de prendre des réflexions toutes les deux minutes quoi. Promis c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Waouh ! Cet endroit... Il a été fait en collaboration avec ta courante une heure. Parfait. Hop. Merci. Waouh. Merci beaucoup. D'accord. Daily Jeff. Ciao. Bon les gars, on vient juste d'arriver à la place de l'indépendance, la place de la nation. Et comme tu vas pouvoir le voir juste ici, avec cette magnifique obélisque. Voilà. Toujours à Dakar. En direct de Dakar, la capitale du Sénégal. Regarde-moi ça là. C'est vraiment magnifique. Ça ressemble un peu à la place de la Concorde. Comme on pouvait le voir à Paris, tu vois. Sauf qu'en fait, on est en Afrique là. Là, tu peux voir avec les chiffres romains, qui veut dire du coup 1960, qui est la date de l'indépendance du Sénégal justement. Et puis avec le lion juste en dessous, qui symbolise aussi le Sénégal. Et malheureusement, là, il n'y a pas grand monde. Il me semblait que de base, il y avait plus de monde sur cette place là. Là, il y a beaucoup plus de police. Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est peut-être une manifestation, ce genre de choses. Bon, l'avantage, c'est qu'il ne m'arrête pas de filmer. C'est cool parce qu'ici, comme tu l'as vu dans les précédents vlogs, c'était compliqué de filmer. Mais là, apparemment, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va commencer ce petit vlog aujourd'hui ici à Dakar. Écoute, on va voir ce qu'il se passe. J'ai vu deux, trois trucs sympas qui avaient l'air de se passer par là-bas. On va se faire, c'est parti hein. Bon, je viens quand même d'avoir à l'instant un policier qui vient de me contrôler en mode, oui, qu'est-ce que tu filmes ici ? Bon, il était très gentil, il a très bien compris. Il a vu que je ne les filmais pas particulièrement. Donc, c'est le top quoi. Les mecs sympas, souriants. Mais je n'allais pas le filmer lui, tu vois. Je n'allais pas le filmer lui en mode de lui braquer là. Ça va, m'allez comme ? Jusquia ? Je me filme moi. Merci. C'est super. Je ne sais pas pourquoi je dis merci, mais voilà, tu vois. C'est compliqué, les gens ne veulent pas être filmés en vrai, mais... Ce qui fait que ça rend la tâche encore beaucoup plus compliquée, quoi. Pourtant, aujourd'hui, je porte un petit maillot, ça devrait leur faire plaisir, normalement. Là, on va arriver dans une rue, dans toute une zone, qui s'appelle le marché de Koloban, avec un système de vente de vêtements un peu particulier, comme tu peux le voir ici, avec ces immenses... Ces immenses cubes, ces immenses packs de vêtements en vrac. Et en fait, ça, ils achètent ça, en gros. Et après, ils revendent ça en espèce de friperie. Et l'histoire de ces trucs, c'est plutôt cocasse, c'est que ça vient chez nous, en fait. Tu sais, quand tu mets tes vêtements au point relais, en relais enfant, ce genre de choses, eh bien, il y a certes une partie qui va à la Croix-Rouge, tout ce genre de choses, mais il y a aussi une immense partie qui se retrouve après ici. Qui se retrouve après ici, pour être tout simplement revendu. Et c'est la réalité de la vie ici. Bon, il y a un petit restaurant, là, on va essayer de checker. Hop ! On va les voir ici. Comment ? Pour montrer un peu le Sénégal ? Eh, le Sénégal, c'est quoi ? Eh, pour montrer un peu la nourriture. Il faut payer de la nourriture. Il faut payer ! Il faut payer ! Il faut payer ! Comment ? Il faut payer pour que je filme, et que je fasse de la paix ici. Oui, oui ! Ah d'accord ! Il faut payer pour la fin de... D'accord, il faut payer pour... D'accord, oui... Faut payer combien pour filmer ? Faut payer combien pour filmer ? Faut payer combien ? 100 000 francs ? Ah ouais les gars ! Non mais les gars je sais pas si vous avez vu La dame me demandait de payer 20 000 20 000 pour filmer quoi Je te dis c'est... C'est vraiment à lever le dessus et c'est pas des blagues en fait Tu dois te tortiller Pour pouvoir avoir Des morceaux de contenu et là je peux même pas manger du coup Parce qu'elle voulait 20 000 Elle voulait absolument ses 20 000 Et l'autre il mettait sa main devant la caméra Bon tu vois ça m'est pas dans un mood très agréable en vrai Et c'est pas trop l'image que j'ai envie de refléter de ce pays Parce que j'ai vraiment Je kiffe vraiment mon moment ici en fait au Sénégal Mais en fait dès que t'as une caméra Et bien tout devient Plus compliqué voire impossible tout simplement Bon on va quand même essayer de De continuer ça Regarde où est-ce qu'on arrive là On va essayer de De continuer ça et puis de trouver un endroit où manger Où les gens nous accepteront sans Sans nous obliger à faire payer quoi Ca c'est un peu dommage quand même C'est un petit peu dommage On est arrivé dans ce marché de vente de téléphones portables Un peu partout J'espère qu'ils vont pas me facturer pour que je puisse filmer la rue C'est un petit peu le problème Et moi ça y a vraiment beaucoup de monde Et donc en fait sûrement tous les portables qui sont expédités de chez nous Ils arrivent ici en fait C'est plutôt marrant ils sont revendus Qu'ici quand même Bon on va essayer de se réfléchir Ici il a l'air d'avoir des noix de coco on va demander ça Ça va parler quoi ? C'est combien pour une noix de coco ? 500 et 700 Comment ? 500 et 700 500 ? Ok bah je dois en prendre une s'il vous plaît Hop C'est un coco C'est vrai 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 Et c'est encore une fois le contraste qui est très bon Merci beaucoup C'est la monnaie C'est vrai C'est vrai C'est vrai En attendant C'est vrai C'est vrai Merci beaucoup C'est vrai C'est vrai C'est vrai Bonne journée Ciao Ciao Bon allez On va déguster cette petite noix de coco là C'est parti C'est la première que je mange d'ailleurs Et c'est pas que je bois pas Wouh C'est pas trop ce que je m'attendais C'est pas Ça a pas le même goût que les autres NoCoCo que j'ai goûté dans ma vie bon ça se voit c'est rafraîchissant mais c'est pas le top top et là on va arriver encore au coeur de ce qui semble être la friperie à ciel ouvert il y a énormément de monde donc là il semblerait qu'on soit arrivé dans le point névralgique de toute la friperie ici du vintel à ciel ouvert des kilos et des kilos et des kilos de vêtements qui sont affichés là on va demander un peu les prix c'est un malet tout c'est combien les prix pour l'état par exemple ça va c'est combien les prix pour les vêtements c'est combien les prix c'est combien par exemple les jeans à cet homme mais pour l'état là par exemple c'est combien pour l'état ici c'est combien et c'est ouais par exemple c'est qu'on n'est ça sent qu'est ce qu'il ya ok bon au moment on a réussi à avoir un prix 500 pour des jeans c'est vraiment pas cher les gars c'est un sens ça fait moins d'un euro il y aura moins de faire un business là et je crois regarde tout pouvoir ça c'est temps surtout surtout la longueur là bas là et bon les gens ont pas l'air très très friendly donc on va pas non plus trop s'attarder ici j'ai pas j'ai pas envie de me faire des réflexions toutes les deux minutes quoi c'est un petit peu renou et c'est un petit peu pesant quoi c'est même pas agréable à filmer quoi vraiment ça y'a plein de lunettes bon allez on va jouer un peu à la loterie aujourd'hui c'est parti on va demander où est ce qu'on pourrait manger ça a marre les coups vous êtes mode au taxi là est ce que tu peux m'emmener dans un endroit où je peux manger un truc à cette heure ci là je peux manger non un truc typique ou tiens moutier comme ça quoi tiens moutier la journée 1500 2000 quoi tu peux m'emmener là-bas c'est à peu près c'est combien à demi c'est beaucoup quand 2000 c'est tellement au repas là-bas à toi bon 1000 c'est bon 15 ans allez c'est bon je fais sûrement allez hop c'est parti je me fais absolument avoir mais pour le coup j'ai pas le temps négocier quoi parce que chaque fois ici à chaque fois ici le problème c'est qu'ils te disent d'abord un prix absolument abusé et après je dois négocier je dois négocier par dessus mais il faut du temps quoi il faut du temps et là j'en ai pas trop ok donc là il va m'emmener là il va m'emmener waouh waouh wouh la voiture t'appel au camion on va venir dans un restaurant au moins c'est confortable derrière c'est comment ton prénom ? Julot comment ? Julot 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 Regarde-moi ça j'ai remarqué qu'ils s'étendent sur toute la longueur c'est compliqué de se déplacer en vrai t'es quasiment obligé d'être à pied en fait t'as un mélange de je dirais de contrefaçon et de chaussures authentiques mais qui viennent de chez nous quoi en fait parce qu'elles sont beaucoup plus sales elles sont dans un bien un état plus dégradé quoi Regarde-moi ça regardez-moi ça il y a une immense mosquée sur la gauche c'est quoi c'est quel nom de la mosquée c'est là comment est-ce que ça fait ? madame 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 laommée madame madame j'abandon madame 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 C'est un score, vraiment. Là-bas, tu peux voir les bus qui sont très 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 connus ici, qui sont très très, on va dire, typiques. Avec plein de peintures de sud, c'est les bus locaux. Les bus de transport en commun, tu peux être à clairement 10 000 là-dedans. Mais bon, ils sont plus en état, je crois qu'ils subissent un petit peu de rénovation, si je peux dire. On est bien t'en rêver ou ? Ouais, ok, ok. En tant qu'on roule, je ne pensais pas qu'il allait m'enlever aussi loin. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi très 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 pollué. Très 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 pollué. En fait, ils prennent aussi, ils récupèrent les voitures de l'Europe. Tu sais, celles qui ont 300 000, 400 000 km. Et puis elles sont revendues ici. Et parfois, il y a des défauts au style... style les filtres, les filtres à échappement, tout ça. Ce qui fait que ça a pollué dans les mains. Regarde ça. D'accord, c'est ici ? Oui. Chawarma ? C'est là ? Chawarma ? C'est là ? C'est là-dedans ? C'est là-dedans ? C'est là-dedans ? C'est là-dedans ? C'est exactement là, c'est ici ? C'est ici. Ok, ok, ça roule, merci beaucoup hein. Ok. Ah putain, t'as un range de cas là. Ok, c'est pas fou dans le même temps, il y a tout... Ok, ok. T'as 500 ou pas ? T'as 1000 ? Ça, c'est quoi que c'est là-dedans ? T'as un range là-dedans ? Après, il faut que j'aille au truc de la Renaissance africaine, là-bas, la statue. Le monument ? Ouais. Ou... Là-bas, là-bas, là-bas ? Ouais, l'énorme monument, là-bas. C'est combien pour aller là-bas ? Là-bas. Ouais, c'est combien pour aller là-bas ? Assez. Promis, on peut aller là-bas ? Ok, ok, ça roule. Bah, il faut que je mange un peu, si tu peux m'attendre. Pas de soucis, merci. Hop. Ok. Ça a l'air d'être fixé. Faut recommander ici ? Ok. Ah, ok, ok. Salam Aleko. Euh... Je vais vous prendre... Qu'est-ce que vous avez encore là-dedans, à ce temps-ci ? Il y a un peu. Il y a un peu. Mais vous avez dans les plats traditionnels ici, là, vous l'avez ? Ah, les plats, c'est les plats, c'est fini. Ah, vous n'avez plus rien ? D'accord. Ok. Et s'il vous reste, alors... Euh... Les arbouges, norvégiennes, pataya... Je vais prendre la pataya, s'il vous plaît. Les pataya, c'est-ce que c'est les petits pataya ? Ouais, ah, c'est les petits ? C'est où ? Là-bas. À la gauche, là. C'est combien l'unité ? C'est 300. 300 ? Il en faut combien pour être remplis ? C'est lesquels ? Ah oui, d'accord, c'est les petits trucs, là. Petit pataya. Je ne sais pas combien il m'en faut, alors on va en prendre 3-4. Je pense que ça va être sympa. On mangera plus tard au pire. Je vais vous en prendre 4, s'il vous plaît. 5 pataya. Ouais, 4. Ça fait 1200. Je vais vous en prendre 4, s'il vous plaît. 5 pataya. 5 pataya. 5 pataya. Allez. Allez j'ai avancé. J'avais déjà. Merci. Hop. Parfait. Il faut que je donne mon ticket à vis. C'est pas reçu. Ok ok. Oh, parfait ! Merci beaucoup ! Au revoir ! alive, allié. Je suis mort. bleu, c'est bon. On arrive dans cette petite salle climatisée C'est tout de bien de canapé putain mollé Finalement en fait je pensais que c'était cher La moto, enfin le mototaxi Mais finalement il m'en remet super super loin Je pensais qu'il y avait d'autres restaurants avant Mais bon, il m'a peut-être amené dans son restaurant favori Donc là on a des pataïras Je peux voir ça, heureusement que je lui ai dit de mettre un petit peu de sauce Mais c'est pas très grave On va essayer de faire avec On va déguster ça, c'est parti Regarde-moi puisqu'il a mis Allez c'est parti Hop, à la tienne Moi je dirais qu'on avait un espèce de pain frit Donc de l'avion dans l'intérieur C'est vraiment très très bon C'est vraiment très très bon et c'est copiant en même Pour une petite partie On a décapsulé la petite ananas, la gazelle Alors moi j'étais plus habitué à la bière, la gazelle Mais bon, on va tester en sucre aussi Très bon, très rafraîchisant, c'est validé les gars C'est validé, on va bien, on m'a mal régalé Bon, c'était très bon En plus les quatre ça m'a suffit Il va être temps d'y aller Et de rejoindre notre ami Qui j'espère nous attend toujours dehors Au revoir, merci Bon, il y a sa moto qui est là, il est toujours là, ça veut dire il est dans le coin Ah ok, let's go Donc 3000 pour la statue c'est ça Ok Ok, y'allah, let's go A maria de boitia Comment ? A maria de boitia Là il doit être quelque chose comme 16h Donc c'est pour ça aussi que C'est plus grand chose Bon là on est parti Je vais te montrer un truc Je vais kiffer, tu vas kiffer Parce que c'est un truc exceptionnel Qu'il y a ici en Afrique Ici, sur le continent africain C'est un truc exceptionnel Tu peux le voir à la ville Il y a énormément de travaux dedans Elle est en pleine modernisation Là c'est en train d'être une espèce de station de bus C'est une station de bus ça ? C'est une future station de bus non ? Ou de train ? De train De train ouais De train d'accord On a un S-Place Donc vraiment Dakar en plein boum Les Dakar sont vraiment en plein boum là Ça construit partout L'immobilier s'envole C'est fou quand même C'est une ville africaine Et un pays même en général Qui va se développer Se développer vraiment à fond Dans les prochaines années Et je crois que même Qui visait un taux de croissance à deux chiffres C'est assez fou quand même C'est assez fou Il y a vraiment du coup Tout qui est en construction Tout qui est en... Tout qui est encore à faire Mais je suis sûr que tu reviens dans quelques années ici Tu vas être choqué quoi Tu vas rien reconnaître On est arrivé à destination Merci beaucoup On va rester ici Ouais je vais rester un peu Donc t'inquiète T'as pas de souci Hop Est-ce que j'ai Parfait Hop Merci beaucoup Passe une bonne journée Tcha 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 Ok les gars Oh c'était loin un peu Regardez où est-ce qu'on vient d'arriver Regardez-moi ce bestiau quoi Ce monstre Ça va ? Assalamualaikum Un peu ouais Vite fait Très très vite fait Allez ouais On est en face En dessous plutôt Du monument De la renaissance africaine Ici en direct de Dakar Et c'est un monument plutôt impressionnant Alors je sais pas Peut-être qu'en vidéo Ça va pas rendre très très fou Mais en tout cas Enfin là Il y a quand même des escaliers à monter On va entamer l'ascension Mais en face de moi là Il est énorme Il fait 52 mètres de haut Sans compter le socle Donc c'est quand même une Une belle statue quoi Ah purée Je sais pas il y a combien de marches Mais C'est pas de tout repos C'est du sport Alors on arrive un peu plus près De De cet édifice Qui a été Inauguré en 2010 Par le président Abdoulaye Waed Je sais pas comment on dit Du coup l'ancien président sénégalais Et bon ce truc là Il a fait un peu polémique Pour plusieurs raisons Notamment parce que Ça a coûté Tu t'en doutes bien Un bon paquet de thunes D'argent Regarde moi cette vie de fou Oh Je suis mort Ça a coûté un bon paquet de thunes Et du coup en fait Tu te dis que ça aurait pu être dépensé Dans plein d'autres Moyens différents Regarde moi ça Et en fait toute la statue Enfin surtout là Bah justement la statue Parce que quand je parle de statue Je parle pas du socle Je parle surtout de la statue Elle est faite en bronze Donc t'imagines Ça a coûté genre à peu près 20 millions d'euros Et avec 20 millions d'euros Tu peux en faire des choses Regarde moi la taille de ce truc Et Ce qui est marrant Pour l'anecdote aussi Et tu pourras là Il y a tous les drapeaux africains Normalement Tunisie Et puis après j'en connais pas beaucoup Il y a Libéria juste là Guinée juste là bas Libye Et pour l'anecdote En fait Cet endroit Il a été fait en collaboration Avec la Corée du Nord Et ouais Tonton King Jong-un Alors pas lui personnellement Mais Bonjour Ça va ? Ça va ? Ça va et vous ? Super Non ouais ça ira Je regarde juste pour un moment Merci Merci Et du coup Ça a été fait en collaboration Avec des ouvriers nord-coréens Les maîtres d'oeuvre étaient nord-coréens Donc c'est eux qui ont participé A toute la construction De ce truc Parce que je sais pas si tu le sais Mais Eux sont plutôt habitués A faire ce genre D'immenses structures Ils sont spécialisés Dans les statues Immenses Comme tu peux voir A Pyongyang Il y a la statue Des deux anciens Présidents Si on peut mettre ça comme ça Qui sont super Gigantesques Comme celle-ci Mais regarde moi ça Et ça a fait un petit peu polémique Pour une autre raison aussi Je sais pas si tu vas pouvoir le voir Mais Vu qu'on est un pays Un petit peu musulman Légèrement musulman Même Même beaucoup musulmans Eh bien la femme est relativement Légèrement habillée On peut voir que Toutes les parties Du corps sont Exagérées Un petit peu aussi Mais bon après ça C'est les goûts et les couleurs C'est les gens qui trouvent Que ça le choque Bon Moi je trouve pas personnellement Je trouve ça très très stylé Je sais que tu peux aussi monter Tout 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 en haut Dans l'espèce de petit chapeau Du grand monsieur En tout cas Structure assez exceptionnelle On va pas se mentir Et puis là Si tu vas Sur le côté Tu vas pouvoir voir Une vision Totalement panoramique De De Dakar Salam aleko Ça va ? Ça va bien Bon là on a pas une vue de ouf Parce que bon c'est des bâtiments Mais Voilà ce qu'il faut dire C'est que Là bas il y a un petit aéroport Et là on a tout 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 Dakar Dakar qui est une très 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 grande ville Quand même Très très grande capitale Du Sénégal Qui est quand même pas à l'étendue Si tu regardes bien Et là il y a un drapeau Que tu connais très très bien Je pense Si tu regardes mes anciennes vidéos Il y en a quelques-uns Que tu peux peut-être reconnaître Il va être temps de redescendre De cette De ce magnifique édifice Qui est quand même une fois construit Très très stylé Peu importe ce que ça a coûté Peu importe ce que ça fait Comme polémique C'est quand même très très stylé Et c'est vraiment Ça domine totalement Dakar Bon cette vidéo a été très 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 laborieuse A filmer Malgré tout J'espère qu'elle t'a plu Toujours est-il que Le peuple sénégalais Est un peuple très 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 accueillant Malheureusement je peux pas trop Te le retranscrire en vidéo Comme ça devrait Puisque les gens me laissent pas le faire En fait Ils veulent pas que je les filme Et quand ils veulent que je les filme Ils veulent de l'argent Bon Je vais pas payer pour filmer Surtout quand la dame demande Une somme abusive Au moins que j'ai tout J'espère que t'as kiffé cette vidéo En direct de Dakar Sénégal Si c'est le cas N'hésite pas à me faire savoir En me laissant un petit pouce bleu En allant t'abonner A tibi.jaune sur Instagram Pour ne rien manquer De mes futures aventures Puis va-t-il que les anciennes vidéos Et les futures Bon allez sur ce C'était Thibaut Je te dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao